... Alors Marie-Piercaille, bonsoir. Vous êtes ici ce soir au Carmelina pour la soirée Vinomédia, le club des Lugues-Nations. Je crois que le vin, ça vous connaît quelque part ? Oui, c'est une sorte de reconversion professionnelle. J'ai repris un domaine dans le Var depuis le décembre 2003. Et en fait, de temps en temps, je reviens à mes premières amours. C'est-à-dire que je viens aux soirées lyonnaises où on parle du vin. Donc voilà, c'est un joli concours de circonstances. Alors je crois qu'il a un nom, votre domaine, un joli nom, Château-Mentonne. Voilà, c'est un domaine qui existe depuis très longtemps, que j'ai repris donc il y a 7 ans. Et qui est dans le Haut-Var, à la hauteur de Draguignon. Quels sont les vins que vous produisez, il n'y a pas que du rosé ? Alors il n'y a pas que du rosé, c'est un domaine qui est dans l'appellation Côte-de-Provence. On fait du blanc, du rouge, un très très bon rouge très particulier. Et bien évidemment du rosé. Le blanc qui est intéressant et qui est peu connu quand même en Côte-de-Provence. Alors les blancs en Côte-de-Provence sont effectivement peu connus. La particularité de celui de Mentonne est un vin qui est fait avec des clérettes. Et on a donc des cépages qui ont plus de 50 ans, ce qui fait quelque chose de très très original. Des cépages et des vieilles vignes donc ? De très vieilles vignes. Dans les cépages rouges, on a des carignans également qui ont presque 80 ans. Et là on est en phase de reconversion biodynamie pour essayer effectivement d'amener ce vignoble le plus longtemps possible. Donc c'est une expérience extrêmement intéressante. C'est une démarche actuelle la biodynamie, le développement durable, tout ça, l'environnement ? Alors il y a un phénomène de mode, on ne peut pas le nier. Par contre je crois qu'on est aujourd'hui à un tournant sur le plan effectivement de l'écologie, s'il faut l'appeler comme ça, où on se doit quand même de faire attention à un certain nombre de choses. La biodynamie est un concept un peu plus sophistiqué que le bio tout court. A savoir qu'on va aller jusqu'à une préservation du terroir. On va essayer de rendre la terre la plus vivante possible pour effectivement donner des plantes très saines et très vigoureuses. Donc c'est un domaine en fait assez sophistiqué mais vraiment très intéressant. En fait le mot qui caractérise tout ça, aussi bien l'homme que la vigne que le terroir, c'est le respect ? Voilà, il y a une très grande notion de respect quand on s'attarde effectivement à restaurer des vieilles pierres. La moindre des choses que l'on peut faire, c'est faire quelque chose pour les vignes, pour le vignoble, pour cette partie du Var qui est d'une beauté exceptionnelle et puis pour tous ceux qui nous suivront derrière que ça dure le plus longtemps possible. Quelle est la superficie de votre domaine de Château-Mantonne ? Alors c'est un grand domaine qui fait 170 hectares en tout mais sur le plan de l'exploitation vignoble à proprement parler, on a 27 hectares en exploitation. Vous faites de l'unotourisme également, on peut se restaurer chez vous ? Est-ce qu'il y a un gîte ? Est-ce qu'il y a des choses agréables ? Alors il y a plein plein de choses agréables, c'est un vieux domaine qui avait beaucoup de bâtiments que l'on rénove au fur et à mesure. Donc nous avons ouvert des chambres d'hôtes il y a maintenant 5 ans, on a ouvert un gîte l'année dernière et puis également j'ai retrouvé quelques amours par rapport à tout ce qui est relationnel et festivité puisqu'on a une grande salle de réception au-dessus du chai et on accueille des mariages, des séminaires et voilà. Et pas que des Lyonnais ? Et pas que des Lyonnais, beaucoup de gens de toute l'Europe et même des quatre coins du monde, c'est formidable. Vous exportez un peu je suppose sur les 160 hectares du domaine, il y a une grosse part d'exportation Marie-Pierre ? Non, on n'exporte pas, en fait on a remis à niveau tout le développement commercial du domaine puisqu'il n'y avait plus rien d'existant quand je l'ai repris. Pour l'instant on a un très gros développement en région PACA, pas mal de choses en région lyonnaise, je suis très contente et puis tout doucement ça commence à s'étaler et ça va être je pense très bien. Donc on le voit, le vin c'est vraiment votre passion, donc votre présence ici ce soir au Club Vinomédia, c'est tout naturel ? Voilà, c'est un joli concours de circonstances, en fait c'est le fait de se retrouver en soirée avec des connaissances lyonnaises que j'avais quittées déjà depuis quelques temps et puis de pouvoir parler du vin et de cet amour du bien vivre et du savoir vivre à la française. Sans doute que Benoît Escoffier, le fondateur du Club Vinomédia vous invitera prochainement et vous pourrez décrypter vos merveilleux flacons. Oui, je crois que c'est un petit peu dans les tablettes, là on est en train d'en parler. Merci et puis je voudrais quand même avoir une petite pensée pour votre papa, notre ami Roger Caille. Merci.